Bonjour à tous et bienvenue sur campus chanel aujourd'hui nous accueillons sigma clermont l'école d'ingénieurs publics du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche de l'innovation pour nous parler de ces trois cycles ingénieurs la spécialité chimie la spécialité mécanique et la filière en apprentissage mécanique et génie industriel c'est une grande école à taille humaine où l'alliance des compétences et talents de chacun fait la réussite de tous donc ce sont deux objectifs affichés à savoir l'insertion des étudiants bien évidemment et le bien-être on va avoir 40 minutes pour en parler tous ensemble et pour nous en parler nous accueillons deux personnalités de marque deux invités de marque le premier nicolas guetton professeur et directeur de l'école depuis juillet 2021 bonjour nicolas comment allez vous bonjour ça va bien merci et puis on accueille également l'une de vos étudiantes capucine nonis bonjour capucine tu es élève ingénieur en deuxième en deuxième année chimie et tu es également présidente du bde c'est ça et je suis en spécialité matériaux haute performance merci pour cette précision vous êtes tous les deux là donc pour répondre à mes questions mais avant cela on commence avec le pitch le pitch c'est 60 secondes pendant lesquelles nicolas vous allez nous présenter le programme dans ses grandes lignes est ce que vous êtes prêts nicolas je suis prêt c'est un exercice difficile en 60 secondes mais je vais essayer de faire de mon mieux vous allez relever le défi on vous écoute donc sigma clermont c'est une école relativement jeune puisqu'elle est issue de la création en 2016 de cette école donc à l'issue de la fusion entre l'institut français de mécanique avancée l'école nationale supérieure de chimie de clermont ferrand comme son nom l'indique nous sommes situés à clermont ferrand en auvergne et c'est une ville à la fois dynamique très étudiante puisque nous avons 40 mille étudiants dans laquelle il faut il fait bon vivre étudié donc comme vous l'avez dit tout à l'heure trois diplômes d'ingénieur mécanique chimie et mécanique et génie industriel par la voie de l'apprentissage notre toute notre formation repose finalement sur quatre piliers ou quatre gènes historiques que nous mettons en avant depuis maintenant pas mal d'années le premier c'est l'international avec l'apprentissage de deux langues étrangères et puis une période obligatoire de stage à l'étranger second volet c'est l'industrie nos liens avec l'industrie sont également dans nos gènes puisque nous avons une fondation d'entreprise qui nous accompagne tout au long de tout au long de la formation le troisième c'est l'apprentissage de la vie en entreprise dès l'entrée à l'école puisque nous avons une large part dédiée à l'enseignement des sciences humaines et sociales également il paraît que pédagogie par projet et puis le dernier élément également qui me semble très important c'est c'est la vie de nos étudiants avec une vie associative très large et 40 associations qui est voilà là pour l'épanouissement de nos étudiants vie associative dans l'occasion de reparler avec capucine puisque tu es président du bde donc tu seras vraiment première loge pour nous en pour nous en parler nous le décrire nous la décrire plutôt cette vie étudiante nicolas la première question quels sont les avantages pour un étudiant de faire le choix d'une école publique moi je dirais en premier lieu pour un étudiant qui se lance finalement dans les études supérieures et les écoles d'ingénieurs c'est les frais d'inscription bien évidemment avec voilà des modèles qui sont un petit peu différents mais je dirais que c'est le principal avantage voilà de se lancer dans une plutôt une école publique ok donc ça fait partie des c'est un peu le nerf de la guerre aussi donc c'est quand même important de préciser c'est qu'on a et la qualité et en même temps la pour pas forcément plus cher ou trop cher exactement donc 600 euros de frais d'inscription à sigma clairement parfait quelles sont les différences de modalités d'inscription pour la filière en apprentissage et quels sont les avantages de faire le choix de cette filière c'est ça parce qu'on va pas forcément parler beaucoup de l'apprentissage mais je pense que c'est quand même important déjà d'évoquer aussi cette particularité de cette troisième branche oui donc la différence donc effectivement le cycle ingénieur on va dire mécanique et chimie dans vos sens large classique accueille beaucoup d'étudiants de classe préparatoire majoritairement 80% pour la filière par apprentissage c'est un petit peu différent on a un équilibre entre des étudiants qui viennent de dut de bts de licence également quelques-uns de classe préparatoire et la différence c'est que quand ils arrivent chez nous donc dès la première année doivent être accompagnés par une entreprise puisqu'ils sont sur un format alterné une semaine une semaine donc dès le début de la formation il faut qu'ils soient accompagnés par cette entreprise les étudiants en formation plutôt classique quand ils arrivent chez nous ils ont d'abord beaucoup de cours avant d'aller en entreprise donc les modalités sont un petit peu différente et l'entreprise il la trouve seule vous les aider à trouver la l'entreprise ils sont accompagnés par l'école ils sont également accompagnés par notre partenaire le cfaï d'auvergne qui les aide à trouver à trouver une entreprise pour que dès le démarrage voilà ils soient déjà en entreprise au début capucine ce serait quoi le candidat idéal pour intégrer ton école si tu devais le décrire nous commençons par cette question ce serait quoi le candidat idéal selon toi alors je pense que le candidat idéal serait quelqu'un de passionné qui est motivé pour apprendre de nouvelles choses pour changer de mode d'apprentissage donc après souvent des classes préparatoires très théorique je pense qu'en ingénieur il faut être ouvert à plusieurs opportunités et apprendre différemment et puis juste être curieux de tout et avoir envie d'apprendre curieux l'envie d'apprendre nicolas ce que vous souhaitez peut-être compléter rajouter et puis alors capucine a nommé les gens qui sortaient de classe prépa qui peut postuler exactement à ces trois six alors dans la filière que l'on peut caractériser de classique effectivement c'est 90% de classes préparatoires toutes classes préparatoires confondues qu'elles soient intégrées classe préparatoire intérêts ou classe préparatoire classique quelques dut quelques licences effectivement voilà donc ça c'est un petit peu le public qui que l'on peut accueillir effectivement capucine a très bien résumé le je trouve le public idéal un des étudiants qui sont curieux ouverts dynamiques et qui vont être capables finalement une fois la une fois la sortie de l'école d'être capable de de trouver un petit peu ce qui est ce qui a pu faire naître en eux un peu cette curiosité à l'école de manière à ce que quand ils sont en entreprise ils aient cette capacité d'adaptation et ça ça me paraît être des choses vraiment très très importantes en plus de tout le côté théorique et scientifique et technologique que l'on qu'on leur donne à l'école quel est ton parcours toi capucine qu'est ce que tu as fait avant qu'est ce qui t'a permis de développer cette curiosité et pourquoi tu as choisi sigma clermont alors moi j'ai eu un baccalauréat scientifique donc en 2018 qui n'existe plus et qui n'existe plus j'ai ensuite été dans une classe préparatoire intégrée de la fédération qui est du sac donc c'est un cursus spécialisé en chimie en deux ans donc ça permet d'accéder au cycle ingénieur sans concours mais c'est évalué sur contrôle continu et ensuite j'ai fait le choix de d'intégrer sigma clermont pour son parcours généraliste en première année qui permet d'affiner son projet professionnel au cours d'un an et ensuite de se spécialiser donc comme je l'ai fait en matériaux haute performance pour moi nicolas est ce qu'on vous parlez d'international on va y revenir sur la dimension internationale du parcours vous parlez des deux langues la possibilité d'avoir un stage à l'étranger est ce que vous recevez aussi des étudiants internationaux oui on a environ 15% d'étudiants à l'école un petit peu moins de 1000 étudiants 15% sont étrangers nous avons beaucoup d'universités partenaires qui viennent chercher souvent un double diplôme donc 15% d'étudiants étrangers on a un déséquilibre entre le nombre d'étudiants qui partent à l'étranger et ceux que l'on accueille puisque tous nos étudiants partent au moins une fois durant leur scolarité à l'étranger seulement 15% d'étrangers à l'école donc on a un petit peu ce déséquilibre on en envoie plus que l'on en accueille mais c'est comme ça je vous avoue également que la crise sanitaire n'a pas favorisé le développement de ces échanges et voilà 15% donc environ un petit peu plus de 100 étudiants étrangers à l'école en permanence il ya des épreuves d'admission capucine alors je sais pas ce que les a passé il ya un oral dans une motivation et un oral de d'anglais est-ce que tu as passé ces deux oraux ou pas alors moi je n'ai pas passé dans le cadre des cpi donc classe préparatoire intégré mais je sais que les élèves qui sortent d'iut ont ces oraux donc c'est des entretiens de motivation donc comme pour tout cursus je pense qui permet de montrer vraiment la motivation et justement la curiosité de chaque élève et après au niveau de l'anglais c'est pour évaluer un peu le niveau mais c'est pas vraiment handicapant ou quoi que ce soit c'est vraiment pour mieux connaître l'élève où il en est et c'est pas se mettre de pression sur son accent par exemple non je pense pas c'est pas ce qu'il faut travailler en priorité c'est plus la sympathie la curiosité nicolas est ce que ces épreuves orales alors elles sont les mêmes pour toutes les pour tous les cycles ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que en général les ingénieurs n'ont pas la réputation d'être très à l'aise à l'oral c'est pour ça que je dis ça bien que capucine soit très à l'aise effectivement ils le travaillent à l'école c'est vraiment en fonction de la filière de recrutement les classes préparatoires classiques maintenant ont des ont des oraux qui sont centralisés au niveau du concours commun INP et ensuite les oraux spécifiques à l'école sont dédiés vraiment à la filière par apprentissage dont on parlait tout à l'heure et puis à quelques publics spécifiques effectivement dut éventuellement bts pour venir voir un petit peu plus spécifiquement leur motivation donc les les entretiens sont vraiment en fonction de la filière de provenance et alors peut-être de manière un peu générale comme le cycle ingénieur général de première année qui t'a séduit au sein de sigma clermont est-ce que tu pourrais donner un conseil peut-être à des gens qui vont se préparer à cet entretien peut-être que tout en a eu d'autres et présidente du bde donc tu as l'habitude des oraux de ce qu'il faut dire ou ne pas dire est ce que tu aurais une idée de comment séduire ton école je pense qu'il faut juste être sincère et avoir des motivations claires c'est pas un problème de pas être sûr de son projet il faut vraiment justement en discuter avec l'intervenant qui sera avec le candidat il faut rester ouvert d'esprit et puis juste montrer vraiment qu'on est motivé pour venir à sigma clermont ce qui t'a séduit chez sigma clermont tu l'as dit cette première année généraliste entre autres bien sûr entre autres est-ce que tu pourrais nous parler aussi de la pédagogie utilisée comment tu la définirais cette pédagogie on parlait d'un des piliers de sigma clermont c'était le bien-être des étudiants est-ce qu'on retrouve cette dimension dans la pédagogie utilisée comment tu en parlerais toi moi je dirais que la pédagogie est assez ouverte c'est à dire qu'on a la chance d'être avec en chimie en tout cas on a la chance pas les autres que en chimie non on a la chance d'être avec justement d'être mélangé avec les élèves de mécanique donc déjà ça ouvre une grande ouverture d'esprit donc on les côtoie notamment pour les sciences humaines donc on les voit au quotidien donc ça permet de voir d'autres profils et d'autres personnalités après il ya beaucoup d'accompagnement au niveau des professeurs donc on a par exemple des tuteurs dès la première année pour pouvoir nous accompagner dans la recherche de stage puis même au niveau personnel à sigma clermont pour pouvoir un peu juger où est-ce qu'on en est tout au long du parcours alors moi ce à quoi ça me fait penser la pédagogie utilisée peut-être nicolas vous allez pouvoir nous en dire un peu plus qu'est ce que le pôle je sais pas comment on dit m i c s e mix 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 alors c'est le pôle qui s'intéresse à tout ce qui est sens humaine et social justement puisque et l'anglais enfin et les deux langues étrangères plutôt 30% de notre formation est dédié au pôle mix que l'on appelle le mot le pôle mix avec à peu près 20% sur la partie sciences humaines et sociales donc c'est vraiment quelque chose que l'on essaye de de mettre en avant très très fortement puisque le côté gestion le côté management stratégique communication ce sont des choses que nos étudiants vont avoir besoin le futur ingénieur va en avoir besoin tôt ou tard et donc on essaye de les former voilà dès leur entrée à l'école ça c'est quelque chose vraiment de très important à sigma clermont voilà quelque chose qui est vraiment dans nos gènes je voulais je voulais dit tout à l'heure on le retrouve à la fois dans la pédagogie dans les matières utilisées c'est à dire que le management de vos équipes vis-à-vis de vos étudiants on le retrouve après pour eux qui puissent apprendre le même management au sein de leur profession de leur vie professionnelle exactement on parlait de mix mix mixité voilà je ferai ce lien là quel est le taux d'ingénieur au sein des formations de sigma clermont 36% exactement 36% alors je peux pas vous cacher que c'est un petit peu inégal entre la partie mécanique où on a plus d'étudiants la partie chimie on a plus d'étudiantes mais au total 36% voilà de les étudiants sont des jeunes femmes alors je vous ai parlé on a parlé de mix on a parlé de la pédagogie c'est vrai que j'ai laissé capucine parler de la pédagogie est ce que vous souhaitez vous rajouter peut-être des éléments sur la pédagogie utilisée au delà du bien être de l'étudiant comment est ce qu'on arrive à rendre la mécanique et la chimie sexy la mécanique et la chimie sexy je sais pas on a enfin c'est après c'est une histoire c'est une histoire de goût c'est vrai que les femmes sont plutôt attirés par la chimie les jeunes garçons plutôt par la mécanique c'est vraiment une histoire de goût donc sur le côté sur la pédagogie je pense qu'on essaie d'accompagner nos étudiants je pense que ça c'est comme notre point fort dès leur entrée en première année ils ont un tuteur enseignant ils ont même un tuteur étudiant ils sont accompagnés on les aide aussi pour trouver leur pour trouver leur entreprise parfois on les accompagne même un peu trop c'est à dire qu'ils devraient enfin c'est important pour eux enfin de trouver le bon équilibre entre un accompagnement suffisant et puis aussi l'apprentissage de recherche la recherche d'un emploi donc on essaye vraiment de leur inculquer tout ça à sigma clairement les emmener progressivement à l'autonomie parce qu'il faut pas qu'ils oublient qu'à la fin de leur cursus il faut qu'ils soient autonomes qu'ils cherchent un emploi qu'ils trouvent un emploi puis qu'ils s'épanouissent capucine comment sont découpées les années au sein de sigma clairement leur pour ton cycle à toi puis après peut-être je demanderai à nicolas les autres cycles des autres formations mais comment c'est découpé il y avait un semestre à l'étranger il ya une première année généraliste est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours et ce à quoi tu vas devoir faire face pour les années à venir alors en chimie quand on intègre sigma clairement on a un an de tronc commun donc tous les élèves donc à peu près 80 élèves suivent les mêmes matières donc ça permet de voir un peu les différentes spécialités auxquelles on pourrait être soumis les années suivantes ensuite on doit choisir notre spécialisation donc soit il ya chimie fine donc qui peut conduire à la cosmétique ou à la pharmaceutique on a la chimie des matériaux de performance comme je le suis et sinon il ya la génie des procédés énergétiques donc ça ça commence dès la deuxième année donc on a des cursus séparés avec quelques matières en commun et toujours le pôle mix avec les mécaniciens ensuite au cours de notre cursus on continue notre spécialisation sur deux ans on a la possibilité de faire une année à l'étranger donc ça s'appelle une année sigma plus donc qui permet d'aller notamment à l'étranger et de multiplier nos chances d'expérience professionnelle tout simplement et après on a notre dernier stage après la troisième année et après c'est le diplôme et l'emploi et la vie active exactement d'accord la différence peut-être ce qu'il ya une différence entre ce que la piscine vient de nommer pour sa filière avec d'autres filières alors la filière en apprentissage j'imagine c'est encore un autre déroulé oui la filière par apprentissage c'est vraiment un déroulé particulier qui en parallèle les autres formations puisque le rythme une semaine une semaine les permet pas finalement de les mélanger avec le reste des étudiants elle a parfaitement décrit la partie chimie de l'école la partie mécanique est à peu près similaire en termes d'organisation avec on a on a un premier domaine ce que l'on appelle un domaine qui s'appelle l'ingénierie des structures et des matériaux un deuxième domaine qui s'appelle machine mécanisme système et robotique et un troisième domaine qui traite tous les sujets en lien avec l'industrie 4.0 donc ça c'est la partie vraiment mécanique de l'école voilà alors on parle de la partie mécanique justement quels sont les équipements vous mettez à disposition des étudiants et est ce qu'ils peuvent permettre à certains par exemple de poursuivre dans la recherche est ce que les équipements à disposition sont vraiment des équipements de pointe et ceux qui voudraient poursuivre après aller encore plus dans le détail dans la recherche est-ce que c'est possible oui alors quand vous dites on met à disposition de nos étudiants on les met pas on met pas tout à fait les équipements à disposition de nos étudiants ce sont des équipements d'abord très coûteux qui peuvent être même également dangereux procédures de sécurité donc ils sont toujours bien évidemment surveillés quand ils sont sur les machines sont des machines effectivement qui ont beaucoup pour beaucoup ont été achetés dans le cadre d'activités de recherche sont donc des machines vraiment vraiment à la pointe qui sont voilà qui sont mis entre leurs mains dans le cadre de travaux pratiques et pour certains 10% environ nos étudiants continuent continuent en test de doctorat ou là effectivement du coup ils vont ils vont approfondir un certain nombre de sujets en lien avec des machines ou pas d'ailleurs un certain nombre de sujets sur de la chimie ou sur la mécanique au sens large dans le cadre d'activités de recherche qu'ils mènent dans un laboratoire de recherche voilà donc et qui les emmène progressivement un niveau de doctorat bac plus suite cette technologie de pointe ça fait partie des arguments toi qui t'a convaincu aussi pour t'inscrire à sigma clermont oui je savais qu'elle était assez innovante et puis ça fait partie des arguments pour choisir sigma clermont alors on parle de technologie de pointe et on est quand même dans un monde qui évolue extrêmement rapidement je pense que ça vous le savez tous les deux vous êtes aux premières loges comment est ce qu'on fait pour adapter ses cours en temps réel imagine d'une année sur l'autre peut-être même ou d'un mois sur l'autre j'en sais rien vous allez me dire est ce que les cours par exemple que capucine reçoit aujourd'hui seront encore d'actualité ou encore pertinent dans cinq ans comment vous faites pour qu'il le soit encore alors c'est effectivement un sujet qui est complexe on parle finalement nous de ressources de ressourcement de nos enseignants c'est à dire comment est ce que l'on fait pour que nos enseignants restent à la pointe beaucoup d'enseignants sont des chercheurs également dans des laboratoires de recherche donc par de par leurs activités de recherche ils sont à la pointe et du coup au fur et à mesure ils alors ils mettent à jour bien évidemment leurs cours alors c'est pas forcément d'une année sur l'autre sauf pour les jeunes enseignants qui arrivent chez nous c'est pas forcément d'une année sur l'autre mais oui il ya un dynamisme dans la mise à jour des des cours et puis on a également au sein de l'école un certain nombre de conseils de perfectionnement qui nous dans lesquels on associe des membres de la fondation d'entreprise dont je parlais également dans le cadre du pitch où on a ces discussions entre les entreprises et les enseignants pour comprendre quels peuvent être les sujets de demain notre objectif c'est pas de former des ingénieurs pour leur après diplôme est vraiment l'ingénieur de demain c'est à dire à horizon plutôt 10 ou 15 ans après l'obtention de leur diplôme ce côté adaptabilité c'est quelque chose qu'ils doivent nourrir à l'école et qu'ils doivent entretenir ensuite une fois une fois l'obtention de leur diplôme une fois qu'ils sont qu'ils seront en entreprise je dirais que le premier cliché un peu qu'on a démoli aujourd'hui c'est de se dire que ingénieurs mécaniques finalement c'est pas déshumanisé dans l'approche pédagogique bien au contraire l'humain est au centre malgré le fait qu'on travaille des machines et je propose d'aller découvrir les autres clichés avec la rubrique clichés qu'on a à créer les clichés capucine et nicolas ça va être les idées préconçues qu'on pourrait avoir sur votre programme sur les ingénieurs cette idée par exemple d'un d'un monde déshumanisé au milieu des machines alors que pas du tout tout l'inverse capucine toi quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit quand j'évoque ton d'école ta région même simplement les futurs métiers que tu veux que tu veux exercer je pense que un des points qui revient souvent c'est que la mécanique serait destinée pour les hommes et que la chimie serait que pour les femmes donc comme on l'a dit il ya moins de femmes à sigma clermont mais je pense qu'on est vraiment dans une dynamique de changement à titre d'exemple cette année on a deux fois plus de jeunes filles qui sont inscrites en mécanique et on a toujours plus de garçons avec nous chez l'initi donc la tendance et les tendances qu'il faut regarder il paraît que ça qu'il faut regarder sur les cours de bourse que ça fait pareil à sigma clermont on regarde les tendances pour savoir quelle va être l'orientation future nicolas quel serait vous le cliché qui vous vient à l'esprit alors un cliché qui me vient à l'esprit peut-être en ce qui concerne la ville de clermont ferrand certains pensent que clermont ferrand ou associent beaucoup clermont ferrand à michelin et à la campagne il ya michelin cela dit alors il ya michelin il ya la campagne il fait effectivement bon vivre bon étudier bon travailler à clermont ferrand on a la chance bien évidemment d'avoir michelin qui accompagne d'ailleurs également l'école au jour le jour mais de manière plus générale on a un tissu industriel qui est quand même très très dense à clermont ferrand et on a aussi la chance d'avoir effectivement la nature les volcans une ville magnifique et donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour pour s'épanouir à clermont ferrand en tout cas voilà me semble-t-il peut-être que capucine pourra en dire quelques mots de la vie de clermont ferrand est-ce qu'on s'épanouit à clermont ferrand capucine je pense qu'à clermont déjà on a un beau cadre de vie de manière générale pour commencer la vie seule dans le cadre supérieur et puis après il ya les éléments que rapportent l'école qui permettent de compléter un peu ce cadre de vie idéal alors ça ressemble à quoi la vie à clermont ferrand au quotidien tout en tant qu'étudiante par exemple est ce qu'on dirait plutôt que clermont c'est près de paris ou que paris c'est près de clermont du coup selon toi maintenant je dirais que grâce à la vie étudiante qu'on a pu mettre en place depuis plusieurs années la vie à clermont et surtout accès sur sigma clermont donc on a on est complètement indépendant au niveau de nos activités des sports etc donc vraiment un bel esprit à l'école qui permet de de d'adoucir on va dire le départ du foyer par exemple et de partir vers l'indépendance tranquillement quitte un foyer pour en créer un autre exactement quelles sont les valeurs de l'école et comment on les retrouve dans l'enseignement après alors on a déjà abordé un peu cette question partiellement mais ce qu'il y aurait d'autres valeurs qu'on aurait pas cité qu'on retrouve vraiment dans l'enseignement d'autres valeurs oui enfin on en a bien déjà pas mal parlé mettre l'étudiant au centre ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important au centre voilà enfin l'école travaille quotidiennement pour ses étudiants vous l'avez dit pour leur bien-être pour leur insertion professionnelle c'est vraiment ça notre notre objectif on est d'ailleurs plutôt fier des statistiques que l'on arrive que l'on arrive à obtenir après donc bienveillance oui mais enfin mais exigence également nos étudiants nous demandent également il faut il faut de l'exigence vis-à-vis de nos étudiants c'est voilà c'est important il faut de la rigueur également parce que je l'ai dit tout à l'heure la vie à l'école finalement c'est l'apprentissage de la vie en entreprise donc c'est de la rigueur c'est apprendre à gérer ses mails à gérer son agenda à communiquer au sens large c'est des choses que l'on essaie de mettre en place quotidiennement à l'école on parle de bienveillance moi j'ai envie de parler de bienveillance même envers la planète comment est-ce que vous prenez en considération les problématiques rse que qu'on peut pardon dans votre enseignement ou et comment répondez vous aux défis scientifiques de demain alors qu'ils sont liés à la rse ou non du coup la rse c'est quelque chose effectivement qui qui préoccupe beaucoup qui préoccupe beaucoup nos jeunes en fait nos jeunes nos poussent à oblige oblige mais bon on en est aussi conscient de toute façon à effectivement investiguer tous ces sujets là alors on sera jamais une école d'écologie d'écologie ou d'environnement ça c'est clair et net mais on est ce que l'on essaye ou ce que l'on va essayer dans les mois dans les mois à venir c'est de donner une sorte de sensibilisation un petit peu plus une sensibilisation à nos étudiants dans tous leurs cours on va essayer de mettre une sensibilisation puisque finalement quel que soit le cours on s'aperçoit qu'il ya un impact l'impact sur l'environnement et on veut les sensibiliser à cet impact il faut qu'ils soient conscients finalement de l'impact de leur travail de tous les jours sur la planète finalement donc c'est vrai dans les enseignements c'est vrai dans les projets il faut on va réserver une place de ces projets pour qu'ils aient une réflexion une analyse de l'impact rse de ce qu'ils font également dans les stages on va on va essayer de les pousser dans ce sens là voilà c'est ça qui est c'est important pour toi cette dimension capucine la rse tu le retrouves avec toi qui est présidente du bde est ce que les projets par exemple que tu veux organiser vont aussi être un peu axé dans cette direction avec une sensibilité rse la bienveillance légendaire de sigma clermont je pense que de manière générale comme l'a dit monsieur guetton tous les élèves sont sensibilisés à ces thématiques on a la chance à l'école d'avoir beaucoup d'associations et plusieurs qui travaillent sur ces thématiques qui permettent de proposer des activités de sensibilisation ou même d'action carrément à tous les élèves au quotidien alors il ya une partie de ma question qui avait été ignorée nicolas c'était comment répondez vous aux défis scientifiques de demain on avait accès à rse est ce qu'il y en aurait d'autres qu'elle vous pensez auquel justement sigma clermont et apporte une réponse oui on a beau il ya beaucoup de défis scientifiques également de demain notamment la réindustrialisation un petit peu de la france on parle beaucoup d'industrie 4.0 et c'est à dire comment notre industrie peut rester compétitive par rapport aux industries concurrentes des pays des pays voisins donc on appelle ça le sujet enfin voilà de l'industrie 4.0 la digitalisation également de l'usine ça ce sont des sujets je vais citer tout à alors les domaines un petit peu que l'on que l'on que l'on traite les domaines scientifiques ça fait partie d'un domaine pas en intégralité de sigma clermont donc le sujet industrie 4.0 voilà c'est un sujet que l'on regarde de très près c'est un peu un élément différenciant d'ailleurs de l'école sigma clermont par rapport à un certain nombre d'autres écoles c'est un point de positionnement très fort oui capucine pour le moment qu'elle a été la partie préférée de ton expérience au sein de sigma clermont ça veut pas dire que tu n'as pas aimé les autres je précise si jamais voilà des professeurs regarde ton directeur te regarde tu n'auras pas une mauvaise note c'est pas ça l'idée c'est plus est-ce qu'il y en a une qui toi t'a particulièrement ému où tu dis ça est ce que c'est peut-être ton expérience en tant que présidente du bde je ne sais pas quelle a été la partie que tu as préféré alors en partie donc en plus de toute la découverte on va dire scientifique et de toutes les connaissances que on m'a apporté je pense qu'un point fort de sigma clermont ça a été la vie étudiante et vraiment le point de rencontre avec comme je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de profils donc ça donne une certaine richesse au niveau personnel et de un peu étendre nos horizons en tant que présidente du bde j'ai pu être au coeur de ces échanges et puis j'ai pu être témoin de tous ces échanges et ça fait vraiment du bien de voir ça aujourd'hui et ça se voit sur ton visage la période que nous traversons est une période compliquée on a parlé du bien-être on a parlé de l'humain on a parlé de la bienveillance au delà du cadre scolaire comment est-ce que vous soutenez vos étudiants c'est à dire que j'ai même dit à cette approche pédagogique dont on a parlé mais ce qu'il ya aussi je sais pas peut-être des coachs personnels qui souhaitent être à l'écoute ou comment est-ce qu'on va au delà vous dit vous l'aviez dit vous même on les accompagnait un peu trop alors ça se manifeste comment ça bah oui on a on a un tutorat un tutorat de proximité effectivement avec avec nos étudiants et on va dire qu'ils sont un petit peu parfois dans une zone de confort du coup ils en profitent ils en profitent mais au foyer bon c'est bon c'est c'est naturel on essaie de la compte de les accompagner progressivement en les prévenant en leur disant attention dans trois ans il faudrait être autonome ce sera à vous de chercher un emploi donc la bienveillance à mon sens c'est aussi beaucoup de communication avec nos étudiants qu'ils sentent que voilà que l'équipe de direction que l'équipe enseignante est à leur côté dans leur dans leurs difficultés dans leur réussite la période a été difficile la période de covid a été extrêmement difficile pleine de rebondissements avec une reprise de la vie associative puis à nouveau des arrêts successifs des interdictions même de de faire des week-ends d'intégration voyez c'est des éléments extrêmement importants pour la vie de nos étudiants mais voilà on leur a expliqué exactement pourquoi on faisait tout ça et j'ai eu le sentiment que voilà que ça se passait plutôt bien donc la bienveillance ça passe aussi à mon sens par beaucoup de communication avec eux une certaine proximité voilà avec nous avec nos étudiants tu le ressens ça capucine cette proximité avec le corps professoral tu te sens tu disais que c'était plus facile de quitter le foyer alors il y avait effectivement les 40 000 étudiants qu'on retrouve et puis les associations associées mais est ce qu'il ya aussi le corps professoral qui t'aide et qui te fait se sentir finalement chez sigma clermont je vais y arriver comme à la maison oui au quotidien les professeurs sont toujours à l'écoute par exemple dans les recherches de stage ils sont jamais avare de temps à la fin des cours pour pouvoir approfondir les recherches donner des contacts etc et après au niveau associatif c'est vrai que la direction a été vraiment un soutien depuis plus d'un an de mandat donc au quotidien oui on a vraiment une bonne communication pour mener à bien la vie étudiante et la vie tout simplement à sigma on dit que l'international enfin l'international comme adn de la formation vous l'avez abordé dans le pitch on l'a abordé un peu sur les profils internationaux on n'est pas vraiment encore entré dans le détail quelle est donc la dimension internationale de cette école racontez nous la dimension internationale donc c'est s'est né maintenant enfin enfin ce gène on va dire est né maintenant il ya à peu près 35 ans au moment de la création de l'institut français de mécanique avancée où les fondateurs de l'école qui étaient des industrielles à l'issue de la fondation d'entreprise ont dit on veut une école très axée sur l'international avec une année à l'étranger donc depuis 35 ans les choses se sont un petit peu aménagé on a transformé l'année intégrale à l'étranger en uniquement un stage obligatoire à l'étranger mais les deux langues étrangères qui sont là depuis 35 ans voilà on continue d'enseigner systématiquement l'anglais en première langue une deuxième langue que nos étudiants peuvent choisir parmi l'espagnol ou l'allemand certains même choisissent une troisième langue étrangère alors là par contre ce sont des cours du soir avec un large panel de seconde langue de troisième langue étrangère qui leur est proposée donc voilà on a eu une équipe un corps enfin une équipe internationale et d'enseignants de langues également extrêmement dynamique pour permettre à nos étudiants de trouver ces stages que ce soit des stages dans le cadre d'échanges erasmus ou bien de stages en laboratoire de recherche et même de stages à l'étranger en entreprise voilà tu sais où tu veux aller capucine tu as une idée tu as choisi une deuxième langue une troisième langue alors j'ai une deuxième langue je fais l'espagnol donc pour poursuivre mon parcours depuis le collège et pour où est ce que je vais aller j'aimerais bien aller en europe et j'ai déjà des contacts grâce à mes professeurs donc tu as déjà tes arrières assurées tu encore cocouné comme promis quand on dit capucine une grande école à taille humaine où l'alliance des compétences et talents de chacun fait la réussite de tous c'est un des slogans il me semble de sigma clermont qu'est ce que tu en penses est ce que c'est juste des mots ou est ce que c'est plus que des mots mais je pense que avec tout ce qu'on a dit depuis le début on a pu voir que la fusion de l'IFMA et de l'ENS ccf a pu créer vraiment un point fort avec différents profils et vraiment des horizons différents il faut savoir par exemple que certains domaines sont enseignés donc des professeurs de mécanique enseignent aux élèves de chimie ou des élèves de chimie peuvent enseigner aux élèves de mécanique donc c'est vraiment les compétences de chacun qui sont mises au profit de tous il n'y a pas du tout de barrière en particulier pense que c'est appréciable et on la garde cette taille humaine malgré les dizaines de milliers d'étudiants malgré là est ce que ça on arrive quand même à conserver malgré tout un lien de proximité oui je pense que déjà un des points importants c'est la diversité de groupes auxquels un élève peut être confronté donc comme on l'a dit tout à l'heure les groupes de mix donc pour les langues les sciences humaines il ya également les groupes de td ou même les groupes de classe normaux en plus de tous les événements associatifs qui est à côté donc c'est vraiment un mélange de personnes qui permet de rendre plus humain la grande école qu'on a très bien que ça reste à ta humaine malgré tout en tant que élève femme ingénieur présidente du b2 ça en fait des cascates est ce que tu confirmes que les ingénieurs savent faire la fête oui bien sûr ce que tu pourrais nous donner peut-être des quelques projets des exemples de projets que tu as pu mener en tant que présidente du bde on parlait du week-end intégration qui n'a pas pu avoir lieu dans peut-être pour certains étudiants mais voilà ce que tu pourrais nous faire saliver comme ça avec des grandes pas forcément des grandes soirées mais des grands événements qui ont été organisés par le bde de sigma clermont alors par le bde on a deux périodes en particulier sur l'année donc on a tout d'abord l'intégration donc en septembre on appelle aussi ça la période d'accueil donc c'est entre trois et quatre semaines d'événements tous les jours qui permettent aux premières années de se mettre dans le bain de décompresser parfois après la période difficile qu'a été le covid et même la prépa tout simplement ça permet de les faire se rencontrer entre eux de rencontrer les anciens aussi donc ça fait un lien de réseau et fort entre les promos et donc c'est ponctué par des événements un peu plus festifs donc toujours encadré dans la bienveillance et on a la sécurité exactement et donc avec certains événements particuliers comme un week-end d'intégration ou sinon des week-ends de cohésion pour s'adapter au contexte sanitaire ou sinon on a aussi des moments forts comme les campagnes qui permettent d'élire les nouveaux candidats pour le mandat suivant en bde et bds quatre semaines effectivement on sait faire la fête je pense en quatre semaines nicolas il paraît que vous ne fornez pas vous ne formez pas seulement des ingénieurs mais des ingénieurs sigmaliens est ce que vous pouvez m'en dire plus oui juste une petite précision par rapport à tout à l'heure clairement c'est de taille humaine c'est la ville de clermont-ferrant 40 000 étudiants ce qui est vraiment un chiffre très très important compte tenu de la taille de sigma clermont très bien oui l'ingénieur sigmalien alors vous me disiez oui vous me disiez enfin de ce que j'ai que comprendre il ya une différence entre l'ingénieur et l'ingénieur sigmalien c'est un peu notre on va dire notre marque de fabrique chaque je pense que chaque école à sa marque de fabrique l'ingénieur sigmalien moi ce que j'aurais tendance à dire c'est que finalement et capucine un petit peu évoqué chaque étudiant est à ses caractères chaque étudiant est particulier chaque étudiant a des envies qui lui seront propres et ce que l'on essaye de mettre en place aussi à sigma clermont c'est des parcours qui sont extrêmement personnalisés et qui donnent finalement des ingénieurs à la sortie qui sont un peu unique de par leur parcours capucine souhaite valider son son semestre à l'étranger par un stage plutôt en europe à la fin de la deuxième année il ya vraiment presque une infinité de parcours possibles finalement à sigma clermont en fonction de l'envie qu'a l'étudiant donc on pourrait dire peut-être que l'ingénieur ou l'élève ingénieur sigmalien c'est celui-ci c'est celui qui a un parcours vraiment à la carte et qui lui correspond au mieux ça me parait bien résumé quels sont les métiers qu'elle vous préparez plus généralement alors les métiers ça me fait plaisir vous l'introduisiez comme ça puisque certains parlent du métier de l'ingénieur moi je vous aime bien rappeler que ingénieur ce n'est pas un métier c'est un diplôme mais ensuite qui ouvre à une panne un panel de possibilités très très large et là quand on regarde un petit peu l'historique de nos étudiants alors bien sûr nos étudiants vont travailler massivement pour les transports l'énergie on va dire ça ce sont les deux grands employeurs de nos étudiants dans des grands groupes dans des pme voire dans des start up et puis à des étudiants qui ont des parcours vraiment très très atypique de reprise de société de reprise de petites sociétés enfin voilà c'est très très c'est très varié quand même comme comme parcours à la sortie de l'école est ce que tu as une idée capucine du métier que tu veux exercer à la sortie alors c'est loin encore je te pose des questions là faut que tu te projettes pour sortir du BDE dis moi alors par exemple pour les matériaux de performance c'est vrai qu'il ya un large panel de domaines d'application même des domaines insoupçonnés donc il y en a comme les matériaux luminescents les tous les matériaux les matériaux de manière générale les nouveaux polymères pour les problématiques d'environnement donc moi il y avait les matériaux luminescents qui m'intéressaient ou sinon les tout ce qui était avec l'hygiène la sécurité l'environnement donc ça ça axe plus sur les problématiques actuelles et donc ça permettrait d'intégrer une entreprise manière plus générale et alors je te réserve la dernière question qu'on passe au temps additionnel si tu veux des ex tu devais décrire ton école en trois mots quels mots tu utiliserais c'est pas une question facile ce que je peux faire c'est peut-être pour t'aider si tu trouves les deux premiers nicolas trouvera le dernier où tu trouves le premier puis nicolas trouve le deuxième et je trouve le troisième le premier qui deviendra à l'esprit ce serait tu as même pas besoin de le justifier tu peux dire celui que tu veux ça marche j'irai famille et compétences famille et compétences et vous nicolas je dirais le bien-être on sort d'une période compliquée quand même pour nos jeunes vous savez c'est ça a été extrêmement difficile et voilà cette bienveillance que l'on essaie que l'on a essayé de mettre en place pour les accompagner dans cette période difficile voilà je pense que ça pourrait être le troisième mot très bien famille compétence et bien-être ça me fait presque quatre du coup mais on passe quand même tout de suite au temps additionnel le temps additionnel ce sont les deux dernières minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir conclure peut-être rajouter un point qui n'a pas encore été abordé ou à l'inverse bien évoquer un point qu'on a déjà mentionné mais que vous voulez vraiment souligner ou même faire passer un message aux gens qui regardent capucine quelle serait toi la conclusion de cet entretien tout ce qu'on s'est dit j'aurais un conseil à apporter à tous les élèves qui pourraient regarder cette vidéo ce serait de trouver un parcours qui leur correspond au niveau de leur personnalité il ya une grande richesse de cursus possible après le bac et je pense que chacun peut trouver sa place pour accéder à l'ingénieur ou même pour les études supérieures très bien très beau message le message est entendu par tous ceux qui regardent nicolas non oui juste un point complémentaire peut-être on parlait des défis scientifiques tout à l'heure j'ai parlé d'industrie 4.0 mais j'ai omis tout un tas de sujets les sujets autour des matériaux les sujets autour de la robotique je suis autour de la chimie pour la santé pour la cosmétique il y en a vraiment il y en a vraiment beaucoup juste complété par ça et puis on peut-être terminer par en disant que bon il ya eu une enquête qui s'appelle happy at school qui va rendre ses résultats dans d'ici d'ici quelques jours on a eu quelques résultats en avant-première 91% de nos étudiants recommande l'école et ça c'est vraiment une grande fierté pour nous et voilà je voulais terminer sur sur cette statistique là j'aime bien capucine tu fais sûrement partie de ces 91% famille compétence et bien-être ce programme vous intéresse c'est à sigma clermont avec ses trois cycles ingénieurs dont on vient de parler merci capucine merci nicolas d'avoir écouté toutes mes questions merci d'avoir regardé cette émission et je vous dis à très bientôt sur campus channel